Musique Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui c'est une petite vidéo un peu spéciale je vais vous présenter mon avis sur un des 7 finalistes du prix littéraire Booktube de l'imaginaire c'est un prix auquel je participe sous le nom Plibe voilà je pense que vous le connaissez, je vous mettrai le logo quelque part sur l'écran c'est un prix où on a dû sélectionner depuis déjà quelques mois 7 finalistes dont les jurys vont devoir lire 7 bouquins jusqu'en septembre à peu près et je vais devoir vous faire une vidéo et un article pour chaque bouquin lu de cette sélection du coup aujourd'hui je vous présente le premier livre donc comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, ici je vais vous présenter le tome 1 des Sœurs Carmine le complot des corbeaux de Ariel Holzel aux éditions Naos c'est un des finalistes du prix littéraire et c'est le seul livre de ce prix que j'avais dans ma pile à lire car comme vous le savez je suis en challenge no buy donc je n'achète pas de bouquin donc j'ai lu le seul roman que j'avais de cette sélection dans ma pile à lire et c'est tombé du coup sur les Sœurs Carmine que j'ai absolument adoré ça a été une super lecture ici on va suivre le personnage de Meryver Carmine qui est une monte en l'air c'est à dire qu'elle fait des missions, elle vole sur les toits etc elle a un peu une sorte de don c'est un peu complexe à expliquer donc je vous avoue que je préfère que vous découvriez par vous même mais on va suivre Meryver et ses deux Sœurs donc Tristabel et Delorine qui sont juste géniales dans un univers un peu style glauque, burtonien style Tim Burton et on va suivre une intrigue qui va commencer avec le vol d'une petite cuillère voilà c'est... je pense que je ne vous en dirai pas plus j'espère que ça vous tente juste avec le résumé en tout cas moi j'ai adoré ce roman déjà j'ai adoré les personnages qui sont terriblement attachants on suit en plus particulièrement dans ce premier tome le personnage de Meryver qui est une fille très attachante elle a du caractère mais ça reste la cadette de ce trio de Sœurs et elle essaye de se faire une place face à Tristabel une jeune femme qui est très envahissante, froide, calculatrice qui joue de son corps c'est un personnage que j'ai hâte de rencontrer dans le tome 2 mais en tout cas dans ce tome 1 je me suis beaucoup attachée à Meryver que j'ai trouvé très intelligente, indépendante le personnage de Delorine qui est une jeune fille qui doit avoir 6 ou 7 ans et qui est incroyablement glauque avec sa peluche, sa poupée je ne sais plus comment elle s'appelle mais qui n'a pas la langue dans sa poche n'hésite pas à faire des bêtises c'est assez drôle vraiment parce qu'on a des passages de son journal intime dans ce roman et c'est à mourir de rire pour ce qui est de l'intrigue je l'ai beaucoup appréciée je me suis absolument pas ennuyée on rentre directement dans l'univers l'auteur ne prend pas des milliards d'années à nous expliquer ce qui se passe on rentre dans l'univers et on essaye de s'y adapter l'intrigue, il y a beaucoup d'actions on ne s'ennuie pas, on a une sorte de guerre de clans de règlement de comptes entre plusieurs clans dans la ville de Grisaille et c'était trop trop bien on rencontre plein de personnages, plein de créatures fantastiques, l'univers est très bien développé on a une ambiance sombre, très glauque que j'ai beaucoup appréciée un peu creepy et c'est vraiment style Tim Burton si vous aimez les films de Tim Burton je pense sincèrement que vous pouvez aimer ce roman c'était une ambiance que j'ai beaucoup appréciée un univers vraiment original drôle, comique on a une plume qui est comique aussi mais qui joue un peu sur l'humour noir et l'ironie et que j'ai bien appréciée j'ai adoré la plume d'Ariel Olsul c'est très fluide, très addictif ça se lit rapidement parce que c'est un roman qui est très court et sincèrement ça donne très très envie de lire la suite donc je pense que le tome 2 sera lu cette année en tout cas je l'espère et je vous conseille énormément ce roman voilà tout le monde cette vidéo est déjà terminée j'espère que je vous aurais donné envie de lire Les Sœurs Carmines je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo mais aussi dans des avis beaucoup plus courts sur les 6 romans restants pour le prix littéraire du coup je vous mets en lien toutes les pages pour le prix littéraire pour que vous voyez au moins les 7 finalistes si ça vous intéresse et du coup je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Bye !